Salut tout le monde, j'ai une vidéo favori de maman, c'est moi-ci pour vous. Traditionnellement, j'ai fait les favoris de beauté et le mode, etc. Mais aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de spécial parce que je n'ai pas encore fait beaucoup de vidéos sur le fait d'être maman. Surtout sur cette chaîne, je crois que je n'ai pas encore fait du tout. Mais j'ai plein plein de petites choses qui m'ont aidé à être maman. Pardon, je regarde la petite fenêtre à côté du caméra parce que ça m'est déjà arrivé, je veux dire, 7-8 fois de filmer des vidéos. De me rendre compte en fin de vidéo que ça ne filmait rien du tout. Je ne sais pas ce qui arrive à mon appareil, mais il a des soucis en ce moment. Donc je vais essayer de faire cette vidéo vite en espérant qu'il va filmer jusqu'au bout. Au moins juste la moitié, ça me ferait aussi bien plaisir. On va commencer tout de suite à l'heure pour ne rien rater parce que j'ai peur sinon mon batterie va mourir avant que j'arrive à la fin. Tout d'abord, j'ai une fabrique que toutes les mamans vont reconnaître. Et ça, c'est surtout pour les femmes qui vont accoucher bientôt. Je les recommande de prendre pour vos bébés, tous les nouveaux-nés. Et ça, c'est les gros, gros carrés dans ce tissu-là, vous voyez. Donc Eden et Anaïs, c'est la marque la plus connue, mais c'est aussi très, très, très chère. Là, c'est la marque que je n'arrive pas à prononcer. Je crois que c'est merlandais ou suédois, quelque chose comme ça. En tout cas, on va le trouver sur Amazon pour moins cher qu'Eden et Anaïs. Et pourtant, la qualité est aussi bien. Ils ont plein de petits dessins hyper mignons. Là, j'ai les serfs bleus, il y a aussi les petits points, les petits escargots, etc. Ils sont très jolis. Il y a des classiques simples, juste dans les couleurs neutres, etc. Ça dure aussi bien qu'Eden et Anaïs et c'est vraiment moins cher. Par contre, je recommande fortement de les en prendre et ne pas sauter ce petit parti sur votre liste à achats de bébés. Parce que ça peut être utilisé comme bavoir, tu peux l'utiliser aussi pour couvrir le poucelle du soleil, comme couverture pour le bébé, quand vous n'attendez pas, il y a un peu de vent, il fait un peu frais. Ça peut servir aussi comme couverture d'allaitement, si vous voulez allaiter, bien sûr. Et pour vous aussi, ça peut servir comme bavoir pour mettre sur l'épaule. Et là, vous êtes sûr que ça attrape vraiment toutes les régurgitations. Même si ce n'est pas joli à dire, c'est vrai que surtout au début, des fois, vous avez besoin de beaucoup de protection. On va dire comme ça. Après, moi, j'adore les cours de massage BD. Par contre, ça peut vous coûter entre 1€ par cours, jusqu'à j'ai vu les cours à 200€ par séance. Ce qui est absolument hallucinant. Je regarde ça, je me suis dit, mince, je devrais me faire une formation dans le massage bébé, quoi. Parce que là, c'est sûr que vous allez gagner l'argent avec ça. Si vous ne pouvez pas payer pour les cours, ça, c'est complètement normal. Vous pouvez trouver les références sur YouTube, des vidéos sur YouTube. J'ai vu en anglais, je ne sais pas s'il y en a en français. Mais c'est le genre de chose, si vous voyez ce qu'ils sont en train de faire, vous pouvez faire le même chez vous. Il n'y a pas de souci. En tout cas, les bébés, ils aiment bien juste la tendresse, le moment avec maman. C'est ça qui compte le plus. Et moi, j'adore cette huile de massage. C'est l'huile Valada. Je prononce toujours très très mal ce nom de marque. J'étais dans une pharmacie une fois et la madame, elle m'a repris... Pas, la madame. Il ne faut pas dire ça. La madame, elle m'a repris au moins trois fois pour essayer de m'aider à le dire correctement. Et puis, elle faisait comme ça et à changer le sujet. Mais cette huile-là, c'est particulièrement bien parce qu'il n'y a pas l'huile d'amande dedans. Comme ce sont les bébés, on ne sait pas encore s'ils ont des allergies aux noix, aux amandes, etc. Donc, on veut éviter tous ces genres d'huile dans les huiles de massage parce qu'on ne veut pas qu'un bébé aussi petit fasse réaction, ce qui est normal. Mais moi, je cherchais partout. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal à trouver une huile qui n'avait pas l'huile d'amande dedans. Et c'était dans un cours de massage bébé que j'ai assisté avec ma belle-sœur quand on nous avait dit ou qu'on nous avait fortement recommandé cette huile-là. Et je crois qu'il y a une huile Mustela, si je ne me trompe pas aussi, qui est pour les bébés exprès, qui n'a pas l'huile d'amande. Pour le mode de bébé, on a les noix papillons pour les petites filles, pour mettre dans les cheveux, les petits bandeaux. Ça, c'est tellement à la mode. Mais méfiez-vous, il y en a plein, plein, plein de bandeaux qui font mal à la tête, qui sont, qui serrent très, très fort ou qui sont plutôt fines ici. Et quand c'est plutôt fine, ça met toute la pression sur un petit endroit sur la tête et c'est beaucoup moins aériable. J'ai trouvé ces bandeaux-là qui sont vraiment super, qui ne laissent pas de marque. Elles ne remarquent pas même quand je les mets, elles ne laissent jamais de les enlever. Et ça vient de Kiabi, ils sont 2€ le bandeau, tout en a, dans plein de couleurs. Et c'est une matière en coton, tout doux, ça s'étire très, très facilement. Et c'est durable aussi, j'ai déjà lavé plusieurs fois en machine à laver. Et ça, ça dure quoi, et ça fait pas mal surtout sur les petites têtes de bébé, comme ils ont des têtes toutes fragiles, surtout au début. Voilà, un préféré, un petit peu personnel, ça, c'est pour Olympique Lyonnais. Ça, c'est l'équipe préférée de mon mari. C'est un petit pavoie, comme vous pouvez le voir, mais en fait, c'est long, c'est une bonne qualité. Il y a un scratch là, on voit que c'est durable, ça tient très, très bien dans la machine à laver, il n'y a pas de souci. Et c'est trop, c'est franchement, c'est trop mignon. Je ne sais pas comment c'est les équipements de bébé pour les autres équipes, mais en tout cas, pour l'Olympique Lyonnais, ils ont remonté des trucs qui sont pas mal. En plus, on a aussi pris une gigoteuse qui est formidable, c'est de meilleure qualité que les gigoteuses qu'on a pris ailleurs. C'est aussi encore pour l'Olympique Lyonnais et par contre, ça a coûté seulement, je crois, c'était 20 ou 25 dollars, euros, pardon, 25 euros. Donc, les gigoteuses que vous pouvez trouver à Verde Boudet ou les endroits comme ça, ça peut être 30, 40 euros, etc. Donc, à voir si vous avez une équipe préférée, ça peut être un petit cadeau pour le bébé et aussi pour votre mari ou pour vous si vous aimez le sport. Pour le mode de maman, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de favoris de juillet, mais ça vaut le coup de mentionner encore. C'est cette sac à dos de Zara et un poche ici en bas où je garde toutes les langettes, il faut que j'en ai mis, et des couches, des langettes et des couches, c'est vraiment parfait. Et je recommande plutôt que juste pour un grand sac à langer, ça peut être très, très large et ça peut être hyper difficile si vous avez des escaliers chez vous, de marcher avec le bébé dans une main, votre sac à langer dans l'autre main. Et en plus, prendre les courses, vous allez être comme ça et ça va être vraiment pas agréable. Quoi, moi, je faisais au début, après j'ai pris un petit sac à dos. Et moi, je voulais un sac à dos qui faisait féminin, qui faisait pas bébé, je voulais pas quelque chose avec beaucoup de zèbres ou Hello Kitty. C'est pas le bébé qui va porter le sac, c'est moi, donc je voulais vraiment que ça fasse femme. Et pour moi, ça c'est parfait. Comme c'est un sac à dos, voilà la preuve sac à dos. Comme c'est un sac à dos, vous pouvez bien voir, ça fait que ça me fait pas trop mal au bras, j'arrive à mettre pas mal de poids sur le dos. Et surtout, j'ai les deux mains libres, donc je peux porter le bébé. Ici, il faut porter une course ou quelque chose d'autre. Je peux porter quelque chose d'autre dans la main et marcher dans les escaliers et je suis trop contente comme ça. Après, je suis sûre qu'en elle est plus grande, il faudra le sac à langer que j'ai pris au début pour mettre toutes les jouets et toute l'horeiture, etc. Plusieurs changes de tenue, tout ça. Mais pour le moment, elle est petite, j'ai pas besoin de tout ça quand je vais juste aller chez Monoprix ou juste aller faire des petites courses. Donc, cette sac à dos, ça me suffit largement. Je sais que maintenant, ils en vendent aussi à Primark. Ils ont des sacs à dos vraiment beaux, pas très chers. Et aussi, j'en avais vu à New Look la dernière fois, il y en avait 4-5 que je voulais prendre. J'en avais pas besoin, mais j'en voulais. Ils étaient tellement beaux et un peu moins chers. J'avoue que le sac à dos que j'ai vu au début chez Zara. Une dernière chose pour le mode de maman, on a les écharpes couvertures. Je sais pas si vous avez déjà vu ça en magasin. C'est hyper hyper doux. Ils sont hyper hyper larges. Voilà. Ça peut servir comme écharpe. Ça, c'est le but du produit. Ça peut aussi servir comme couverture. C'est qui est vraiment, vraiment utile pour la maman. Quand le bébé est dans la poussette, le bébé pleure, parce qu'elle échappe. Si vous l'avez porté, ça a votre odeur. Donc, le bébé est couvert. Il s'est tout doux. Il a plus chaud. Et en plus, ça sent maman. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, où vous voulez. Merci. Merci beaucoup encore. J'ai hâte de vous revoir dans une vidéo prochainement. Et on se verra à très bientôt. Ciao.